A l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire.